Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle review. On va s'intéresser aujourd'hui à une figurine un peu particulière, puisque vous l'avez vu, il s'agit de Elvis Bresley. Donc Elvis Bresley, c'est de la marque Mego. Ça fait longtemps que j'ai repéré cette figurine, voilà, j'aime bien le personnage. Puis bon, Elvis Bresley, c'est culte, moi je suis un grand fan de Michael Jackson, mais Elvis Bresley, voilà, ça fait partie également de mes goûts musicaux. Alors là, on est sur une figurine de Mego, je vous ai déjà présenté un petit peu les figurines de Mego. Donc Mego, voilà, c'est une marque qui a sorti des figurines dans les années 60-70. Ils ont réédité, pardon, pas mal de licences, du Star Trek, pas mal de personnages, d'acteurs. Et là, on est sur une version de Elvis Bresley. Donc il y a une deuxième version que vous intégrerez une petite photo, donc de Elvis avec son costume de scène. Mais moi, j'aime bien cette version qui fait référence à un de ses clips, donc du bagne J.I.L.O.S. Rock, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, super figurine qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on va passer à la présentation de la boîte. Donc voilà, on a une représentation, donc un beau visuel de Elvis Bresley avec la figurine, avec un petit micro. Je regrette, ils auraient dû mettre une petite guitare avec, ça aurait été sympa. Voilà, on a donc la marque Mego, donc Marty Abrams, donc c'est une marque officielle. Voilà, Elvis Bresley. Derrière, encore une fois, donc une photo de Elvis. Donc c'est une photo du clip, J.I.L.O.S. Rock, voilà, avec sa tenue de bagne, avec son jeans. Voilà, Marty Abrams, Monsieur Marty Abrams. Écoutez, je vais l'ouvrir délicatement, proprement avec mon cutter, comme d'habitude, et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Ok les amis, donc figurine déballée, vous voyez, j'ai soigneusement ouvert le blister, délicatement avec mon cutter, voilà, comme ça, si je veux remballer la figurine pour pouvoir l'exposer. Allez, on va passer donc à la figurine, qui est superbe. Franchement, j'ai une très bonne impression. Je vous montre le visage de Elvis Bresley, de gros plan, en gros plan. On reconnaît, on reconnaît le chanteur, ouais, on reconnaît le chanteur, bien sûr, c'est sûr, on n'est pas sur du hot toy, ça c'est clair, vu le prix, le prix des mégots. Mais franchement, les yeux bleus, la coupe, la coupe est bien représentée, son petit sourire en coin, ouais, c'est Elvis. La tenue, superbe, un petit peu imitation jeans, mais c'est du tissu. Voilà, la veste. On a également son pull, voilà, son pull rayé, avec un espèce de petit, de petit col. Le pantalon, les chaussures, les petits chaussures, mais bon, ce qui est un petit peu dommage, il n'y a pas de chaussettes, ça c'est un peu con, ils auraient pu rajouter, mégots, des chaussettes. Voilà, je vous le montre de dos. Ouais, belle réalisation, belle réalisation au niveau de la tenue, ça, il n'y a pas de souci. Le petit micro, le petit micro d'Elvis. Au niveau, alors, des articulations, c'est toujours un peu les mêmes chez mégots, donc la tête se tourne parfaitement bien, ouais, ok. Articulations au niveau du bassin. Je regarde un petit peu à l'intérieur, vous voyez, ouais, les articulations sont assez flexibles. Articulations au niveau des genoux, pas de problème. Au niveau des chevilles, impeccable. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'on voit, vous voyez, on voit le pied qui est blanc. Bon, ça, c'est un peu dommage. Je vais voir si je ne peux pas trouver, faire des petits, customiser un petit peu des petites chaussettes. Au niveau de l'articulation des poignets, des coudes, pardon, bonne articulation. Articulation également au niveau des mains. Levez les bras. Alors, chez les mégots, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours des difficultés, vous voyez, ça bloque. Toujours des difficultés pour, vous voyez, ça craque un petit peu pour lever les épaules. Donc, c'est un système un petit peu bizarre. Bon, je vais éviter d'abîmer la figurine. Écoutez, bonne impression, franchement, très, très bonne impression sur cette figurine. Donc, je vais vous la faire tourner et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà, les amis, donc, on va passer à la conclusion de cette figurine de Elvis Presley. Et non pas Elvis Bresley, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la review, excusez-moi. Voilà, donc, Elvis Presley, donc de la marque Mego. Voilà, c'est une jolie petite figurine. Moi, j'aime bien cette marque, Mego. Voilà, c'est un petit peu des petites poupées, comme ça, un peu style old school. Moi, j'adore. Voilà, c'est des figurines qui ne sont pas très chères, qui coûtent entre 25 et 30 euros, qui sont de bonne qualité, voilà, au niveau des tissus. Alors, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup d'accessoires sur ces figurines. Mais, bon, voilà, moi, je trouve que ça fait l'affaire. Voilà, le costume est très bien fait, voilà, avec son petit micro. Le H.S. est assez ressemblant, donc, au chanteur. Donc, voilà, belle petite figurine, de la part de Mego. Donc, je suis content de l'avoir dans ma collection. Voilà, les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Ciao.